Les autorités de la transition dans le communiqué numéro 24 du 25 octobre 2023 ont décidé de réserver les marchés publics d'une valeur inférieure ou égale à 150 millions de francs CFA aux entreprises gabonaises. Outre cette décision, elles sont allées plus loin en restaurant la journée comptable et en annonçant la création de la Banque Nationale de Développement. Des décisions fortes qui visent à assurer une meilleure promotion de l'entrepreneuriat national. Seul bémol, la non prise en compte par l'administration des opérateurs économiques directement concernés par les projets d'entrepreneuriat. Aux autorités de la transition, ce projet est le nôtre et nous voulons être là du début jusqu'à l'attribution des marchés, quitte à adjoindre les forces de sécurité pour passer au scanner chaque dossier présenté. Et pourtant, plusieurs facteurs participent au blocage de ces opérateurs économiques et les privés de marché est vu par ces derniers comme une tentative de déstabilisation. Après la création d'une entreprise, avec ou sans marché, nous sommes obligés de payer les impôts et la part patronale. Et en cas de non-paiement, on ne peut participer à aucun appel d'offres. Et quand vous arrivez à avoir un marché, vous êtes obligés d'enregistrer cette convention au domaine à coût de centaines de mille et payer de suite 1% de la valeur de la convention avant même l'aboutissement de ce dossier. Retenez que la plateforme des PME-PEMI comprend une trentaine de membres issus des secteurs BTP, télécommunications, des services et bien d'autres. Ce point de presse était également un appel à l'endroit de ceux qui se retrouvent dans ce discours à les rejoindre dans ce combat collectif pour la prise en compte de leurs revendications car, comme qui dirait, il n'est jamais trop tard pour mieux faire.